Bonjour Julie, Pablo, Samuel, bonjour tous les copains. Je vous ai déjà parlé des loups, je vous ai déjà dit que je les aime beaucoup. Et je vous ai déjà dit aussi que les loups ne sont pas réellement méchants. C'est dans les histoires qu'on parle du grand méchant loup. Et ici, on va voir l'histoire d'un petit loup qui rêve d'être un grand méchant loup. Va-t-il y arriver ? Loup-petit-loup et le grand méchant loup Petit-loup montre ses quenottes qui pointent et s'écrit d'une voix terrible. Je suis le grand méchant loup et j'ai une fin de loup. Le grand méchant loup, dit sa maman. Alors on a peur ? Bien sûr qu'on a peur, dit son papa en riant. Loup ouvre grand la gueule et grrr, grrr, dévore tout cru ses parents. C'est bien beau de manger ses parents, mais que dois-tu faire maintenant que tu es tout seul ? Je vais manger le petit chaperon rouge et les trois petits cochons, répond loup en bondissant hors de la tanière. Mais il va bientôt faire nuit, loupio. Tu n'as pas peur du noir ? Les grands méchants loups n'ont pas peur du noir. Dehors, l'ombre s'épaissit. T-loup hésite, puis il prend son courage à deux pattes. Je ne suis pas inquiet, se dit-il. Pas du tout. J'ai des griffes, j'ai mes dents. Il s'enfonce très lentement dans la forêt, se glisse derrière les arbres, et soudain bondit par surprise sur un chaperon rouge imaginaire, puis un petit cochon. Qui a des airs de marcassin ? Petit loup jubile, il n'a jamais autant ri de sa vie. Partout où il passe, les animaux se sauvent en criant « Oh loup, sauvez-vous ! Voilà le loup ! » Loup se retrouve bientôt seul à jouer, seul dans la grande, la sombre forêt. « Hé les amis, revenez ! C'est moi, loup ! » Il n'imagine pas combien de petits yeux fixent le guette dans les bouissons, combien de petits museaux se retiennent de rire en le voyant ainsi désemparé. Il s'alarme, il court, il appelle. « Mais répondez-moi ! La nuit tombe ! Que vais-je faire ? Que vais-je devenir sans vous ? » Petit loup se tait. Désormais, il n'a qu'un désir. Rejoindre plus vite la tanière et se jeter dans les bras de ses parents pour leur dire qu'il les aime, qu'il ne les mangera plus jamais. Il court, il court, mais il est déjà trop tard. Maintenant qu'il fait noir, il lui est impossible de retrouver son chemin. Petit loup gémit, il a peur des branchages qui craquent sous ses pattes, des racines qui le font trébucher, peur de ses frôlements, de ses crises étranges. Il se recroqueville, se fait tout petit. Mais de partout, des ombres surgissent, le touchent, le poussent, danse, avance, recule, le bouscule. « Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Qui va là ? » C'est la chauve-souris, le crapaud, le hérisson, en fait, toutes les bêtes de la nuit qui s'y mettent. « Laissez-moi, je ne vous ai rien fait. Allez, disparaissez, disparaissez ! » Soudain, le hibou pousse une longue, longue plainte, si lugubre que loup presse ses oreilles de ses deux pattes. « C'est sûrement le loup, se dit-il. C'est le loup. Il va me manger. » Loup se met à pleurer et à appeler ses parents. En voyant ses larmes, les animaux de la nuit s'inquiètent. « Qu'as-tu ? » « Mais qu'est-ce qui se passe, loupio ? » Et loup de sanglotté. « Maman ! Maman ! » « Oh, comme c'est touchant ! » Le grand méchant loup réclame sa « Maman ! » « Allons, sèche tes larmes, petit ! » lui dit le hibou en le prenant sous son aile. « Nous allons te raccompagner chez toi. » « Et te mettre au lit ! » ajoute la chauve-souris. « Au lit ! » Et tous ensemble, les animaux de la nuit entourent le petit loup et l'emportent jusqu'à la tanière. Un dernier sanglot et loup saute au cou de son père se réfugie dans les bras de sa mère. Elle le berce tendrement. « Regardez comme il est mignon ! » disent les animaux de la nuit. « Et sage, si sage, il s'est endormi. » Eh oui, il n'est pas si terrible que ça, le grand méchant petit loup, n'est-ce pas ? À demain, les enfants !